J'entendais parler du projet depuis longtemps, j'étais exploitant dans un autre cinéma dans l'ONO et voilà il y avait l'envie aussi d'un nouveau challenge et de participer aussi à l'histoire de cette rénovation, de la mise à flot de ce chantier. Je suis très heureux d'avoir rejoint d'ailleurs cette équipe ici à Nivelles, les gens sont hyper agréables, on est vraiment très très bien entourés, tout le monde s'implique aussi bien à la ville, le centre culturel évidemment puisque c'est lui qui est gestionnaire de l'activité, public au rendez-vous pour la toute première séance qu'on a organisée le 17 avec Escapada, les deux salles étaient pleines donc voilà un public déjà enthousiaste aussi, les portes ouvertes se sont très bien passées, il y a eu près de mille personnes au moins qui sont venues découvrir les salles et les bords d'annonce des films qui seront programmés donc jusqu'ici tout va bien, on croise les doigts. C'est beaucoup de mise en place de matériel parce qu'il manquait pas mal de choses aussi en termes d'équipement, de billetterie, de tickets, de sites web qu'on a lancés, recrutement du personnel aussi pour les projections. Donc voilà on est maintenant une équipe de quatre, quatre cinéphiles, quatre jeunes, vraiment une équipe très complémentaire, c'est très très agréable, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble à Noël sur un projet que justement on a mis en place en attendant d'avoir le cinéma. On avait organisé un événement qui s'était appelé Nivelle fait son cinéma pendant les fêtes de Noël où là c'était vraiment des projections familiales en après-midi et puis plutôt ciné club en soirée, c'était des projections en dvd dans la salle de spectacle du centre culturel. Mais on y a mis vraiment du coeur, on a habillé ça avec beaucoup d'élégance aussi, une magie un peu de Noël, c'était très convivial avec des séances débats, des séances plus repas, festifs, associations, etc. Et des animations aussi pour le jeune public et tout ça a fait qu'on a dépassé les 1600 entrées sur huit jours et voilà c'était un beau succès au final et ça a permis aussi déjà de commencer à connaître un peu le public. Il y a en effet une vraie carte à jouer sur cette diffusion du cinéma d'art et essai ici parce que les gens nous signalaient souvent qu'ils devaient se déplacer jusque Monts, Charleroi ou Bruxelles pour aller voir des films un peu plus qualitatifs. Donc je pense en effet qu'on peut essayer d'attirer un public dans une zone géographique un peu plus large sur ce créneau on va dire d'art et essai. Donc voilà c'est tant mieux. Le cinéma évoluera aussi avec le tissu associatif local et régional. C'est sûr qu'on est là aussi pour répondre aux besoins des associations en termes de dynamique culturelle et d'écran. Donc on en a déjà une ici à l'occasion de la journée des droits des femmes le 8 mars où on fait une programmation un peu spécifique avec une séance débat et une avant-première, l'avant-première du film Woman qui sortira le 11 mars. Donc voilà des projets il y en aura plein et c'est ce qui va rendre aussi intéressant je pense ce qui se passe ici au cinéma. Je suis assez personnellement assez sensible surtout aussi pour défendre les plus jeunes réalisateurs ceux qui démarrent surtout les courts-métrages et les premiers longs. C'est vraiment mettre en lumière ces jeunes talents qui seront les réalisateurs de long métrage de demain et les soutenir parce que c'est très difficile d'accoucher comme ça d'un projet de long métrage, de visibiliser aussi ces courts-métrages. Il y a très peu de place aussi pour les courts-métrages en salles et c'est vrai que je suis assez sensible aussi à essayer d'organiser ponctuellement des soirées courts-métrages. Courts-métrages belges, il y en a une qui est prévue ici justement avec les courts-métrages qui étaient nommés au Magritte. Enfin on aura le plaisir de montrer le film de Bérangère Macniss qui a remporté le Magritte du meilleur film cette année, le film de Delphine Girard qui nous a représenté aux Oscars et puis deux coups de cœur parmi ceux qui étaient nommés au Magritte cette année, Bruxelles-Beyrouth et Nuit Chérie pour avoir un film d'animation aussi dans la sélection. Donc ça c'est une séance de courts-métrages en présence des réalisateurs le 5 mars et on accueillera aussi Laurent Micheli très prochainement pour le Laver à la mer donc donc voilà on est à cœur en tout cas de soutenir les jeunes réalisateurs belges dans leur premier pas. Il y aura une approche qui sera vraiment très très humaine aussi je crois dans l'accueil qu'on va mettre dans le cinéma et l'équipe qui m'accompagne aussi ici au cinéma sont tous des gens très cinéphiles et qui auront à cœur aussi de partager, de parler de la programmation avec avec les spectateurs avant et après les films donc voilà c'est vraiment aussi recréer du lien et amener une expérience un peu plus humaine aussi de l'exploitation du cinéma. On a travaillé beaucoup aussi précédemment avec Rocktran notamment et le centre du cinéma sur des séances de proximité et c'est une formule qui plaît beaucoup au public ça permet de faire venir des équipes de films dans le cinéma et d'amener surtout aussi le public à rencontrer ceux qui font le cinéma et aussi de leur proposer un verre à tous après la séance et créer vraiment un échange et une rencontre entre entre les réalisateurs et le public et ça c'est une vraie plus-value c'est vraiment des séances qui qu'il faudrait conserver quoi au niveau de la promotion du cinéma belge je trouve que c'est un vrai plus quoi Les cinéas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer mais